... Donc, rappel de l'épisode précédent, vous avez donc dîné avec la rôdeuse Chalélu qui vous a un petit peu tenu au courant des différentes tribus gobynes aux alentours de points de sable, un petit peu leur fonctionnement, leur chef, le plus charismatique en tout cas. Et donc, suite à cela, vous vous êtes reposé à l'auberge du Cerf Blanc. Et là-bas, le petit matin, vous avez été accueilli par une servante d'Ameiko vous annonçant que celle-ci n'était pas rentrée de la nuit précédente, que ce n'était pas forcément ses habitudes et qu'elle avait trouvé un petit message de son demi-frère, Souto, demi-frère, qui s'est plus ou moins fait renié de la famille, étant donné que c'était un enfant, disons, bâtard, issu d'une alliance d'elfes et d'humaines, dont Longiku n'était donc pas le père. Et de fait, il avait été un petit peu renié de cette famille, mais pas forcément d'Ameiko, qui, voilà, apparemment, en esprit fraternel, existait entre deux. Donc, suite à cela, ce message disait qu'il fallait qu'ils l'avouent absolument à la verrerie pour parler de leur père, qui semblait être la source de l'attaque des gobelins. De fait, vous vous êtes rendu à cette verrerie, et par surprise, vous avez découvert différents gobelins qui ont assailli, voire saccagé la verrerie, en plus des atroces assassinats qu'ils ont commis auprès des ouvriers qui travaillent ici. Vous avez donc pu un petit peu déblayer tout ça, et vous faire attaquer par un demi-elfe, que vous avez jugé comme peut-être étant Tsuto, en tout cas. Ce dernier était très habile, vous a un petit peu foutu quelques coups de tatane, avant de succomber du coupe-cheval de Sandro, complètement éclaboussé de sang la pièce, de son magnifique critique. Et donc, nous en étions un petit peu arrêtés là, suite à tous ces événements. Ce que je ne vous avais pas encore dit, c'était que sur ce cher Tsuto, vous avez découvert quelques équipements complémentaires, que je vais vous citer maintenant. Une potion de soin léger, une nouvelle potion de soin léger. Oh merde ! Un arc court composite. Un anneau, qui semble être incrusté de motifs, on va dire, peut-être magiques. En tout cas, cet anneau était présent sur lui. Il y a des outils de voleurs, effectivement, en plus. une flûte et des boucles d'oreilles. Un journal que je vais vous communiquer en indice. Et, bien évidemment, de la thune, à savoir six petites bourses remplies de poudre d'or, huit bourses avec de la poudre d'argent. Et enfin, dix pièces de platine. Une platine étant vraiment appréciée, on va dire, des commerçants, puisque c'est la monnaie la plus riche, on va dire. Je vais vous invorteriez ça, mais pendant ce temps-là, je vais vous donner un peu de lecture. Comme ça, je vais taper dans le chat ce que vous avez gagné. Vous pourrez comme ça un petit peu référencer votre document de Google en attendant. Néanmoins, je vais vous partager deux indices qui sont simplement le reflet du journal que vous avez trouvé sur lui. Voilà, je vais vous partager bien sûr. Comme ça, pendant que vous lisez, je vais taper un petit peu dans le chat ce que vous avez gagné. Alors déjà, je vais vous partager la lettre que vous avez trouvée chez Amaïko. Et ça, c'est le journal de Tuto. Ça fait un tout petit peu de lecture, mais je vais quand même vous laisser le temps de lire ça, le temps que moi je tape en tout cas dans le chat ce que vous avez gagné. Et après, on va reprendre derrière la suite de l'aventure. Il n'y a rien, il faut que ça charge ou... Il n'y a rien chez moi, non. Il y a des points d'interrogation. Ça risque d'être un peu lourd, effectivement. C'est des grosses copies d'écran d'images. Il n'y a rien, 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 il n'y Ah, la glacerie ? C'est la verrie, pardon, c'est la verrie. Recorde glace. Attention. Eh, c'est les plantes d'attaque, ça ! Je reviens, je l'ai pour une minute. Ouais, c'était pas long. Ouais, j'allumais juste la lumière de la pièce parce que j'étais un peu trop dans le noir. Euh... Le petit dessin de Fab avec le cœur... Avec le petit cœur, j'étais en train de regarder ça aussi. C'est ce qu'il y a dessus ou...? C'est tout à fait. Ouais, c'est ça, c'est... OK. La vraie attaque ? Donc il est censé y avoir une autre attaque. Ouais, effectivement, il y a de quoi lire là-dedans. La Quasite aussi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quasite, c'est une... C'est une espèce de démon. D'accord. C'est un diablotin. Enfin, on est censé le savoir, ça ? En tant que perso ? Ouais, c'est connu, ouais. D'accord. C'est admis, hein. Donc c'est pas bon du tout, ça. C'est plus effectivement du diablotin, quoi. C'est pas du démon, quoi. Ah, d'accord. C'est une créature extraplanétaire, c'est ça ? D'accord. C'est plutôt fiélon, hein. C'est pas forcément très gentillé, mais c'est pas forcément... C'est pas un gros démon, quoi. Belzebuth ou ce que tu veux, quoi. C'est vraiment le petit truc, quoi. Un tunnel des contrebandiers vers l'albert, oui. Bah, pas vilaine, euh... ! On peut arrêter depuis notre enfance. Pardon, excusez-moi. C'est pas terrible Ça sent pas bon C'est que le début de la campagne Vous pouvez pas dire ça maintenant Non, bien sûr Non, je faisais part de mes inquiétudes À mes compagnons Dites-moi quand vous avez terminé comme ça Par contre, le dernier descend Il est quand même franchement pas mal Ça c'est tout ce que tu vois C'est bon pour moi Donc vous avez ces documents-là En tout cas dans les mains de Soutou En revanche, vous n'avez toujours pas Mis la main sur Amayko Il va falloir qu'on passe et descendre Je pense qu'on peut naître cette femme Peut-être Peut-être ai-je bien deviné Il dit, bon, il parle des Goblournes, machin Formule mon opinion Bon, donc il est tombé amoureux d'elle C'est clair Mon amour, je ne sais pas penser à toi Depuis que mon regard t'a croisé à nouveau à Manimar Mon cœur a été un depuis notre enfance à Sandpoint Et donc il l'a rencontré quand ils étaient gosses Et après, le premier rituel a fonctionné Brûler les restes de son père sur l'autel du sommet du charbon Pardon A commencer la transformation Brûler les restes de son père Donc c'est la fille de... C'est la fille de Tobine Tobine Le prêtre qui est mort dans le... Et de toute façon, on n'avait pas retrouvé son corps Donc forcément... Il y avait déjà un doute Donc c'est la fille de Tobine Il parle d'une ascendance céleste Tobine serait un céleste ? Non, c'était sa fille d'adoption, on me semble Ah C'est une fille d'adoption Alors qu'est-ce qu'elle entend par détestable héritage céleste ? Et de la remplacer par la grâce de la mère La mère de quoi ? La mère de la nuit ? La mère de... La mâche-tu ? Hum Bien vu Après, je ne suis pas assez versé en pass-fielder On est censé la connaître, la mâche-tu ? Oui, c'est une des divinités que vous avez forcément entendu parler Dans vos cours ou dans vos écoles Qui représente effectivement une divinité maléfique Oui, mais dans l'aventure, on n'en a pas entendu parler Pas du tout, pas encore C'est la première fois Si vous soupçonnez ce nom-là, effectivement c'est la première fois La première fois que vous pouvez faire le rapprochement La reine maléfique, la bague, elle n'est pas la padora maléfique La bague en question, elle semble effectivement imprégnée d'une certaine magie Vous n'arrivez pas à en déterminer en tout cas le pourquoi du comment Sauf si vous essayez de l'identifier Je vais regarder Un test d'art de la magie Ou équivalent, je ne sais plus comment ça s'appelle C'est ça, art de la magie Je suis chanson, on est en ce moment ? Ou pas Ou pas Laisse voir, laisse voir, j'ai peut-être déjà vu ça quelque part Regarde si il n'y a pas un symbole dessus Oh, il ne me dit rien Tout à fait Vous voulez que j'essaye de voir, j'ai l'air de la magie aussi Allez, c'est parti Oh putain J'y connais rien, on est vraiment nul en magie Après, j'ai que plus d'oeufs, mais je n'ai jamais vu ça On peut peut-être s'en faire S'en revient pour faire cuire des oeufs Peut-être on peut le mettre autour du doigt Aussi ? Je ne suis pas volontaire A nous brûle A nous brûle Du coup, que faites-vous maintenant ? On va s'enfoncer On va descendre Vous pouvez récupérer ces superbes outils de voleurs très 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 jolis Très bien Alors, vous ne voulez pas récupérer des trucs avant de descendre sur le cadavre ? On peut récupérer les bourses, l'argent, le journal Je considère que vous pouvez récupérer tout On récupère tout On va faire un pot commun pour cette partie Mais bientôt, il faudra répartir ce pot commun Parce qu'il y a les premiers trésors du début En termes de poids, qui ont un impact Notamment sur vous, puisque certains sont dotés d'une force peut-être moindre que ce qu'ils peuvent déjà transporter Donc il faudra faire attention à ça De toute façon, la discrimination cette affaire L'arc court composite, il a l'air sympa C'est mon arc court composite Donc le fait qu'il soit composite Je crois que ça te permet d'utiliser ton bonus de force Tu en as aux dégâts ? Ça dépend en fait, le bonus de force des dégâts, il est créé avec l'arc court Parce que c'est un composite plus 1, plus 2, plus 3 Ah là il est juste composite tout court Il vaut juste plus d'argent et il tire plus loin Voilà c'est tout D'accord Il vaut juste plus d'argent et il tire plus loin Bon, c'est quand même un bel arc Tu sais pas ce que j'aime Ah bel arc J'ai juste un arc court, ça n'a plus Ah bel c'est mieux Ah bel c'est mieux Bah du coup c'est mieux, ouais Bon, bah euh... Ouais, s'il y a pas de puissaire, il y a rien C'est pas grave, c'est juste un peu mieux quoi, ça tire un peu plus loin Il tire plus loin Cases de... 12 cases à 14 cases Ouh... C'est durant ! Euh... Vous voulez pas vous presser un petit peu parce que Ameiko est toujours pas... Oui oui Allez, j'arrive On... L'arc... On le vendra, l'arc court composite Je vais... Je vais vous demander de vous mettre euh... Plutôt euh... Côte à côte Pour que je puisse vous téléporter D'accord Vous faites un... Vous formez un carré Power Ranger Et voilà, je vous téléporte Téléportation Je vais changer d'image ou... Ah non Je vous invite à faire impersonate une nouvelle fois Non Ok Je suis la gueule Et euh... Par contre... Un moyen d'agrandir l'image Donc vous arrivez en fait dans... Dans une sorte de... Bah de... De sous-sol hein Euh... Le sous-sol euh... Il y a... Il y a... Il y a... On va dire... Il contient du sable en fait Sur le sol hein Comme si euh... De la poussière avait été euh... Accumulée au fil des années Voir du sable avait été amené ici en tout cas Euh... Et euh... Et donc vous avez... Vous avez là euh... Différent euh... Différent euh... Un outil de travail j'ai envie de dire Des brouettes Des pelles Des pioches Euh... Ainsi que... Un corps euh... On va dire... Très euh... Très euh... Très amoché Un corps complètement sangloté Euh... D'une personne qui semble-t-il porter des vêtements plutôt aisés Euh... Le corps de cet homme est euh... Atrocement euh... Défiguré euh... Mutilé ou dépecé presque Dévoré Enfin... Il est vraiment très mal en point Et il est laissé là un petit peu au regard de tous ceux Qui euh... Qui peuvent euh... On va dire euh... Venir dans... Dans ce couloir Euh... On reconnaît ce gars ? Ne l'aurait-on pas vu récemment ? Euh... Effectivement En le regardant un petit peu de... De... Très rapidement tu distingues que En tout cas le costume Euh... Porte à croire que Euh... Il s'agit là de euh... De longjitsu De longjitsu tout à fait J'en douter Donc il avait fait venir son père aussi Sacrépant Il y a également une lettre ensanglotée euh... Dans... Dans... Enfin... Qui baigne presque dans son sang Où les inscriptions sont très faiblement visibles Autour de... De la mare de sang Qui euh... Qui le compose Bon bah je vais récupérer la lettre et tenter de lire ce qu'il y a dessus Arrive à lire quelque chose Ça veut dire oui Attends, attends Ouais Y'a un... Y'a un... Y'a un... Ok un anneau en or plus 20 Pour les voleurs qui est tombé Quand j'ai pris la lettre Ah voilà Alors attends Je pousse les morceaux de chair et de sang Père Je suis heureux de voir que vous m'avez obéi Grâce à votre généreuse aide Nous avons pu récupérer les restes de ce bon vieux père Tobin Et au passage nous avons pu faire connaître le chaos à Sandpoint Croyez bien que je vous en remercie Sympa Oh je sais très bien que vous ne nous avez pas aidé par bonté mais par peur Je suis même persuadé que tout cela doit vous mettre dans une rage folle Pour l'instant vos petits secrets sur les utilisations diverses des fours de la verrerie sont en sécurité Et ils le resteront tant que vous collaborerez J'ai pris possession de la verrerie N'espérez pas pouvoir en tirer quelque argent dans les prochains jours Voilà Si vous désirez que vos secrets restent inconnus des autorités Vous apporterez dès ce soir 2000 pièces d'or à la verrerie Je vous y attendrai Il en va de l'honneur de votre... non... pardon... de no... de votre famille père Ah oui, il disait de nôtre et après il a dit non de votre famille Il se confierait plus de la famille de longis Inutile de préciser que vous avez intérêt à ne pas parler de ceux-ci à qui que ce soit n'est-ce pas Signé T Quel charmant jeune homme Oui, je le trouve très entreprenant En tout cas il aurait pu réussir dans la vie Ouais, il aurait pu J'entends des pleurs Bon, il y a encore quelqu'un de vivant, c'est ce que ça ? Allons voir Ah merde, je crois que c'était dans la maison, je crois que c'était chez moi D'accord Bien... il n'y a pas de porte visible là, si ? Effectivement là vous avancez en fait dans des gravats qui ont été démolis récemment comme si un mur de pierre avait été forcé à la pioche et à la pelle pour faire entrer en fait toutes ces... enfin toutes ces pierres en fait à l'intérieur En dehors de pleurs, on ne perçoit rien d'autre ? Non Si, toi tu perçois quelque chose de très sombre, de très négatif derrière la première porte juste à côté d'Agrache Je fais ci à mes amis, je tape sur les paules à Sandro Je me mets en garde Apparemment quelque chose de négatif Je cache derrière quoi, je te porte Alors je veux bien soin avant d'ouvrir la porte Attendez... je vais passer sur le côté J'ai utilisé mon arc et Tu l'as déjà utilisé à l'imposition des mains je crois J'en ai 3 Tu en as 3, d'accord Moi je prépare mon arc et je me mets sur le côté En espérant que la porte s'ouvre pas vers moi, autrement ça sera complètement inutile Il m'en restera une Le son vient du bout du couloir, pour information, des larmes D'accord, et en face par contre, Sandro il sent quelque chose, c'est ça ? Slotan Slotan pardon Une sorte de... Presque d'aura maléfique, mais faiblement perceptible Tu sens comme si... T'étais loin derrière la porte D'angoisse, une sorte de peur qui allait se dégager de cette porte Il voulait commencer par... Il voulait commencer par le danger Ouais Bah plâchons-nous Ok En fonction du premier entrant, je sais pas ? Bah ouais, fin... Pas de bord, tu passes en premier ? La grasse se... Se déplace parce que là... Il va prendre de place quoi Est-ce que la porte est fermée déjà ? La porte est fermée, mais pas à clé Si tu veux la pousser un peu, tu sens qu'elle est... Elle peut être ouverte quoi Ah Bon euh... Un tunnel qui semble s'aventurer encore plus profondément dans les profondeurs de la VRI Comme un... Deuxième sous-sol Euh... Et le tunnel semble vraiment être sans fond Euh... Pour venir... Descendre quelques marches, hein Ils sont... Taillés dans la pierre, hein Ils figurent Et ils semblent continuer dans... Dans les profondeurs en tout cas Euh... Comme il n'y a pas de danger immédiat Je vous propose d'aller... Récupérer la personne qui pleure là-bas Avant de descendre ? Ouais En priant que ce soit Ameko Ouais On va faire ça maintenant Il y a une deuxième porte là Deuxième porte, oui Ah mais si on peut libérer cette personne en espérant que ce soit Ameko Qu'elle puisse remonter elle et rejoindre la ville au... Et... Et avertir la garde ou... Des renforts en tout cas C'est d'ouvrir tout doucement cette porte en restant très vigilant en masse dans la main droite bien sûr On va y aller parce qu'elle m'ennuie à pleurer Ok Donc vous pouvez ouvrir la porte, il n'y a pas de problème Et effectivement vous... Vous y découvrez Ameko, hein Euh... Baillonnée, attachée solidement avec des cordages Euh... Partait en... Presque... Presque maltraité j'ai envie de dire Euh... Elle a reçu quelques coups en fait Et euh... Elle est... Elle est complètement... On va dire choquée, sous le choc Euh... D'avoir été certainement attaquée par son... Par son... Par son frère Je mets vous Ameko Elle est très étonnée de vous voir bien évidemment Vous ne risquez plus rien Je t'ai fait Célia D'accord Donc effectivement elle te... Elle vous regarde, hein Complètement... Euh... Presque étonnée et en même temps rassurée de vous voir ici Et en disant... Euh... Un petit peu les larmes aux yeux C'est... Tsutsu... 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 C'est lui qui vous a fait ça ? Oui... Il a... Il semble... Avoir organisé le... Le raid sur Pointe Sable Il... Il a perdu la raison Il faut absolument le raisonner Vous... Vous vous en faites pas pour ça ? Il est peut-être encore... Tant de... D'interrompre... Ce qu'il a planifié On va s'en occuper, vous en faites pas Est-ce qu'il était seul ? Non... Il... Il semble s'être allié avec... Des gobelins et... Pfff... Comment est... Comment est-il pu tomber aussi bas ? Il semblait... Il semblait parler de... D'une personne... Que je... Je devais rejoindre... Pfff... Je... Je ne sais pas... Peut-être y a-t-il... A-t-il un maître... Ou... Ou une maîtresse qui... Qui... Qui l'a envoyé ici mais... Pourquoi... A-t-il autant... Point de sable... Il faut que je lui parle... Laissez-moi... Il faut que j'aille... Le raisonner... Je crois qu'il ne tombera pas plus bas... Nous l'avons raisonné... Votre frère... Malheureusement... Par la force... Et j'ai bien peur qu'il ait... Comment est-ce que je peux vous dire ça ? Est-ce que quelqu'un aurait trop... Les mots... Est-ce que quelqu'un aurait trop... Les mots... Moi je fais le nom de la tête... Et... Bah il est mort... Pfff... Le tact du Elflin... C'est pas le type qu'on a fracasse à coup de... De lance chevaluée... Ok... Je vais essayer... Juste avant qu'il ne dise ça... De... De mettre ma main sur... Enfin... Sur son visage du coup... J'imagine que j'ai une grande main par rapport à son visage... Tu vas te prendre une tarte dans la gueule... Mais ta gueule ! Je préfère un jet de réflexe pour éviter... Non non mais disons que... Le message est passé... Et vous voyez donc... Améiko qui... Qui semble arrêter de pleurer... C'est chez ses larmes... Et qui... Qui regarde un petit peu le sol... Désemparé et qui... Qui... Qui comprend un petit peu la situation... Et qui dit... Bien... Je... Je pense que... Il ne vous a pas forcément... Laissé... Il n'a rien pas le choix... Je... Je comprends... Très bien... Il faut... Je pense que... Vous avez terrassé également les gobelins qui... Qui étaient avec lui... Oui... On a croisé... Peut-être pas tous... Je ne sais pas... Mais nous allons sûrement finir notre... Incursion... Je vous propose... Si vous êtes en état... C'est de remonter à la surface... Et de rejoindre la ville... Et de prévenir des gardes... Vous savez ce qu'il s'est passé... Oui oui... Je... Je vais foncer... Voir à l'hôtel de ville... Si... Des soldats peuvent... Venir... Incessamment sous peu à la VRI... Dites-moi... Vous avez croisé votre père ? Euh... Mon père ? Non... Comme ça... Savoir s'il était de mèche par exemple... Avec... Avec Tsuto... On peut lui montrer la lettre... C'est... C'est ce message... Dont je n'ai malheureusement pas croisé... Je... J'ose espérer que... Il doit... Être préoccupé... Euh... A gérer ses affaires... Dans notre manoir familial... Opla... Je murmure un peu à Grache... Euh... De la retenir un peu... Le temps que... J'aille déplacer un peu le corps par là-bas... Euh... Mets simplement un... Un manteau dessus... Un truc... Euh... Histoire de... De cacher un petit peu quoi... C'est une femme... Ça va pas p... Ça va pas piquer sa curiosité ça... Euh... T'as vu ma taille ? Pendant que vous parlez... J'y vais... Et... Je pose ma cape dessus... Ouais... Un... Ta cape plus un en force... Mais t'es malade... Elle va être toute tachée... Elle sentait déjà le fauve avant... Ecoutez... Je vous propose de remonter le plus rapidement possible... Et nous... Nous allons continuer... Oui... Très bien... Soyez prudent... Peut-être que... D'autres... De ces bestioles vertes... Sont encore... Euh... Dans le coin... Ce que je vais faire... C'est que je vais vous accompagner jusqu'en haut... Euh... Pendant que mes compagnons... Euh... Comment dire... Explore un petit peu... Vous m'attendez juste pour descendre... Oui... On va ouvrir les deux autres portes à la limite... Voilà... Très bien... Ben... Suivez-moi Meiko... Et... Allons-y... Et du coup... D'après ce qu'on a lu... A mon avis... Ce tunnel... Ça doit être... Un truc qui va en dehors de la ville... Et... Je prends... Je prends un Meiko par... Par le bras... Et... On essaye de passer vite fait devant... Son frère et son père... Enfin... Évitez de trop s'attarder quoi... Je vais ouvrir la porte du bas pendant ce temps-là... En dehors de la ville... Je sais pas... Mais il parlait d'investir la ville par ici... Donc... Dans la lettre si j'ai bien compris... Donc ça doit pas donner bien loin... Vous pouvez rafraîchir avec F7 pour la vision... Ok... Effectivement vous arrivez en fait dans une pièce qui semble être une sorte de réserve... Pour stocker... Tout simplement des vitres... Du vitrail et puis d'autres produits... Ça semble être vraiment... On va dire... Une sorte de pièce... De pièce protégée... Un peu plus... Que la vitrine... Que les gommes en saccagés... En tout cas... Il y a là des... Des oeuvres réalisées par la verrerie de Pointe Sable... En inspection rapide... On trouve rien d'intéressant pour nous ? Non... Ni dans la pièce en dessous ? En dessous ? Là où il y avait a Meiko ? Non... Non plus... Dans la pièce... Là où se situait a Meiko... Vous n'avez... Vous n'avez rien non plus trouvé à part des cordelets... Des cordes pardon... Des lanières de cuir... Par lesquelles elle était elle-même attachée... Vous pouvez voir la porte en bas... Voilà... Ok... Donc F7... Bonjour... Euh... Effectivement... Dans ce bureau... En fait... Vous voyez... Euh... Plusieurs documents... Euh... Qui font référence à des... Transactions... Euh... Vieilles... Illégales... Comme une sorte de réseau de contrebandiers... Euh... Dans lequel... En tout cas... Euh... Avait lieu des... Certaines activités... Euh... Notamment avec la véharie... Qui euh... Qui donc... Passait... Passait par là... Apparemment par un tunnel... Euh... Par un tunnel souterrain... Je vais récupérer les documents... Avant que les gardes arrivent... En plus de ça... Effectivement... Vous voyez... Une bouteille... Euh... Même deux bouteilles... Une vide... Et une très... Très bien entamée... Et consommée... Une bouteille d'alcool... Bien évidemment... Euh... Certainement par... La personne qui... Qui était là... Juste auparavant... Bon... C'est une elle servée de contrebande... Ouais... A l'époque... Je propose... Qu'on donne les documents... A Meiko... De façon à ce que son père... Ne rajoute pas en plus... La discrédulante... Alors que... Déjà son frère... L'a amené suffisamment... Elle est remontée avec moi... A Meiko a priori... Tout à fait... Ouais... Elle est partie déjà... Garde des documents sur toi... Bien... Bon... Je prends les... Je prends tout... S'il traîne... Comme document... Ça roule... Je peux trouver... Je les récupère... On a ta garage... Tu peux... Tu peux redescendre... Le temps que... Que Meiko... On va dire... Te quitte... Et te... Te rassure... Qu'elle va mieux... Et qu'elle fonce... Alerter la garde de la ville... Je propose que nous nous enfonsions dans ce... Alors vous allez trouver des trucs... Intéressants ? Ouais... Pas grand chose... Un transcendant... Euh... Vous êtes sûr de vouloir y aller... Comme ça... À poil ? Poil ? Bah... Sans... Sans potion de soin... Sans torches... Sans équipements appropriés... C'est moi ta potion de soin... Ah... Et c'est vrai que... Il a raison... Il fait pas très très... Là par contre... Vous allez pouvoir pénétrer dans un tunnel... Qui est... Totalement sur moi... Au passage... Y'a pas de torches... La... La torche qu'il y a là... Qui est accrochée... Très bien... Ou un petit sort de lumière... Ce que je vais faire... C'est genre... Je fais... Eh... Putain... Il fait noir ici... Et... Je vais lancer un sort de... Lumière d'enceinte... Gère ça toi ? Ça dure qu'une minute ça non ? Ça dure pas longtemps... Ça dure pas longtemps mais... Histoire de voir quoi... Je... Ah pas de lumière sinon... Sur ma masse et puis c'est réglé... Non j'ai pas de lumière... J'ai de lumière d'enceinte... D'accord... Donc y'a un petit... Une sorte de petit feu follé qui sort de... Et euh... Je vais le... Le diriger vers le... Le long du tunnel et puis ça... Ça s'évanouira... Au moment où ça s'évanouira... Mais au moins on voit un petit peu... En avant ce qu'il y a quoi... Effectivement... Tu vois que le tunnel euh... La creusée en fait est assez étroite... Euh... Pas forcément pour Osborne... Mais pour vous... Euh... Néanmoins... Euh... Il semble se prolonger sur... Plusieurs mètres... Jusqu'à temps que ton foufollet se dissipe... Et il semblerait que le couloir mène très 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 loin... Euh... C'est un petit peu... Mais y'a plus qu'à prendre des torches et on y va... Et toujours cette aura négative... Alors... Si euh... Quelqu'un prend une torche... Euh... Je pense à Sandro... Ouais ouais... Moi j'ai pris une torche du couloir d'un... Je vais en prendre une aussi... Attends... Euh... A moins que tu préfères pas que ce soit moi qui la porte... Comme ça t'as tes deux mains pour euh... Qu'importe... Qu'importe... Tant que je serai dans le tunnel... Je crois pas que je puisse manoeuvrer vraiment cette arme... D'accord... Comme tu préfères... Et de toute façon moi je peux voir dans le noir euh... A une certaine distance donc euh... Bon... Au pire... On verra ce qui... Ce qui est pas arrivé devant quoi... Il est vachement large ce tunnel en fait... Parle pour toi... Parle pour toi... Euh... Ah ouais... Ah ouais... Donc j'ai mis une torche sur la grache... Ok... Euh... Donc effectivement vous... Je vais... Je vais... Je vais vous inviter à charger une carte... Que je vais vous divulguer là... Voilà... Euh... Ce qui s'appelle catacombe... Je vous laisse aller dessus hein... Le temps que vous chargez tout... Allez un peu... Est-ce que... Avant qu'on y aille... Est-ce que quelqu'un a pensé à prendre la potion de soin ? Oui oui oui... Il était sur le... Bon... On a tout pris donc euh... Oui de toute façon... Il y avait... Il y avait guère que l'arc qui te faisait lourd... Tout le reste ça... Ça... Ça fait ce que d'ailleurs hein... Et on en avait récupéré une deux potions de soin... Euh... On avait deux potions de soin modérées... Et... Là on vient de choper une potion de soin léger... D'ailleurs faudra qu'on... On répartisse à un moment... Ouais... Tout à fait... Euh... L'idée c'est que là on va faire un butin commun hein... Comme je vous l'avais dit... Mais on réglera ça à ces détails plus tard... Euh... Néanmoins euh... Ce qui se passe là c'est qu'effectivement... Donc à la lumière de la torche hein... Vous avancez profondément dans... Dans les galeries euh... Creusées là... Même le sol... Euh... Vous avez euh... Euh... Vous pouvez faire éventuellement un petit test de... Euh... Pas un équivalent d'une sorte d'orientation on va dire... Bah moi j'ai connaissance souterrain... On va faire connaissance souterrain ouais... C'est pour ceux qui... Pour attendre que la map Paris... Pour que je puisse impersonate... Euh... Vas-y euh... Enfin ouais... Faut que tu retournes sur la carte en question... J'ai pas encore téléporté vos pions... Moi tu lances simplement un D20... Et... Oui bah j'ai le bonus à la main... Si tu peux ouais... Ah bah non... Ha 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 ha... Bon bref... L'idée c'est que... Ce que vous constatez c'est simplement que... Euh... La distance est longue hein... Vous parcourez presque... Euh... Entre 300, 400, peut-être même 500 mètres... Euh... Jusqu'à arriver euh... Une sorte de... De bout de galerie... Euh... Qui se termine euh... Par... Par un cul-de-sac... Oui hein... Pas de bouchée pour rien... Néanmoins... Un cul-de-sac... Je vais... Je vais également vous demander un petit test de perception... Pas pour l'instant... A chacun... D'accord... Plusieurs points... Déjà euh... Effectivement euh... Euh... Non non... C'est marqué euh... 8 sur 9... Ah d'accord... D'accord... Bah on va attendre un petit peu... Euh... Bon c'est pas... De toute manière euh... La description va être la même... En tout cas... En tout cas Slotan... Tu remarques que dans ce tunnel... Euh... Tout au long de... De... Malgré la faible lueur de la torche... Tout le long de... Du chemin... Vous avez remarqué en fait euh... Par terre sur le sol... Euh... Des détritus hein... Des gobelins en tout cas certainement... Euh... Car ils ont un peu l'habitude de laisser traîner tout et n'importe quoi... Ce qui vous laisse à penser que euh... En tout cas ils sont passés par là... Euh... Et effectivement au bout du cul de sac euh... Euh... Tu as... Tu as l'oeil vif euh... Euh... Et tu... Tu remarques clairement que euh... Euh... On va dire une entrée est dissimulée euh... Par de là le le cul de sac euh... Comme si euh... Les rochers avaient été positionnés là de manière astucieuse... Pour masquer peut-être une entrée euh... Une entrée plus pertinente euh... Qui donnerait euh... De l'autre côté... Bah je vais avertir mes compagnons et... On va s'approcher justement de ce mur... Pour voir s'il y a pas... On peut pas déplacer le... Un rocher... Trouver un mécanisme... Ouvrir la porte quoi ? Ok. Donc effectivement euh... Il suffit simplement de retirer les... Les pierres pour laisser entreparcevoir une sorte de... De portique euh... Euh... Sur lequel tu peux... Tu peux le pousser hein facilement. Euh... Et euh... Une porte assez lourde hein néanmoins. Et qui mène euh... Semble-t-il encore à une euh... Un autre tunnel qui se perçut encore sur... Sur des... Sur des mètres et des mètres. Un vrai tunnel qui se perçut encore sur... Eh bien allons-y ! Je vous suis. Sonnerie, c'est tout noir partout ! Sonnerie, c'est tout noir partout ! Non ! Réveillez-vous, autre chose... Par exemple, c'est tout noir partout ! Humide, c'est une aile quand même. Ah, vache, j'ai l'impression. Donc, la crache a une torche. Je vous ai normalement dévoilé. Est-ce que vous voyez quelque chose ou pas? Oui, j'ai renoué. Et j'ai une vision dans le noir de 18 mètres. Ah, qui a une vision dans le noir? C'est important, ça. Moi. Ouais, quand même. Ok, les autres voient ce que je vois ou pas? Euh, non. Chez vous, il y a que le coude. Dans le sens où, chez vous, il y a que le rond ou vous voyez le coude? Moi, je vois le coude. Ok, donc tout le monde... Si on vous fait F7, si on vous sélectionne votre perso, vous refaites un personnage qui est F7 et normalement ça devrait rafraîchir. Ok. Entendez un bruit? Attendez, attendez, attendez avant d'avancer! Ne soyez pas trop pressé. Faut pas nous donner des joujoux comme ça, hein? Ouais, je sais. Euh, effectivement, vous entendez des sons. Je vais vous envoyer le son en question. Alors, le son et le suivant. Alors, le son et le suivant. Je me trompe pas, hein? Les noirs qui goûtent, c'est désagréable. Ouais, c'est du vent. On va s'approcher d'une sorte. Ouais. Les bruits pourraient être pas loin de l'avant de... C'est plutôt un bruit de respiration. C'est plutôt un bruit de respiration, pour être honnête. Genre un ronflement? Un truc comme ça? Une respiration, ouais, de... Plutôt étrange. D'un truc gros. Très certainement. On relâche. On relâche mon index sur mes lèvres. J'essaye d'être discret. Vous voudriez pas que ce soit moi qui passe en premier? Pour essayer de repérer d'où vient le bruit? Si tu veux. Sinon, je peux relancer mes feux folles? Ça va nous attirer l'attention. Ok. Eh ben, envoyons le semi-homme dans ce cas. Pour autrement, je siffle, hein? C'est mon feux folles à moi, là. Bon, je vais aller par là. Je vais essayer de me... Donc, je vais faire ça discrètement. Et je vais essayer de me baser sur la respiration. Au moment de passer... Peut-être... Reviens d'une diagonale encore? Là? Tout à fait. Tu te fais choper dans le noir, en fait, par une sorte de main qui t'attrape vers elle. Et qui... Et qui... Et qui... A son toucher, en fait, est une main très très froide. Euh... Mais également très griffue. Euh... Tu... Tu vas donc te taper une attaque. Sans... Sans faire de... Argue! Au secours, les gars! Un rejeton. Alors... Y'a pas la bobine qui... Y'a pas l'herbeau. Euh... Une attaque... Qui bien heureusement échoue. Euh... Mais... Mais effectivement, tu te chopes une attaque. Et vous constatez effectivement, à la lueur de la torche d'agrache, que dans l'ombre se trouve une... Une sorte de grosse bestiole. Euh... Qui... Qui n'est pas dotée de... De bouche. Euh... Au sens propre du terme. Et comme si celle-ci avait été fendue en deux. Laissant pendouiller... Une sorte de... 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 De part et d'autre. Mais qui semble néanmoins amovible et rétractible. Euh... Et... Celle-ci donc bave... Euh... Intensément. Avec une sorte de... De langue agile. Euh... Vous voyez là une sorte de... Créature humanoïde. Qui... Qui semble être... Issue des plus... Euh... Des plus... Des plus impies... Invocations... Ou... Que sais-je. Qui se... Qui se... Qui se terre ici. Et ses yeux... Euh... Témoigne de sa cruauté. Et... Slotan. Tu as très bien eu raison. C'est l'initiative que je vais vous demander. Alors... Est-ce que je peux... Tirer avec mon arc ou pas ? Oui mais tu prends une attaque d'opportunité je crois. Ah. C'est un effort contact. Là pour le coup... Euh... Effectivement. T'aurais pu... Euh... La voir si... Tu l'avais repéré avant. Mais là du coup... T'as pas le... T'as pas le round de surprise si tu as. D'accord. Tu l'as plus subi le round de surprise on va dire. Ouais. Effectivement. Ok. Euh... Je vais... Me placer juste à côté de Sandro là. Très bien. Et... Je vais... Je vais poser ma main sur... Je sais pas... Tu as une halbarne j'imagine c'est ça ? Ah ouais. Pardon ? Ah ouais. Ouais. Donc euh... Et euh... Je vais lancer un sort de... D'arme magique. En disant euh... Allez je contour toi Sandro ! Allez ! Un peu... En mode pop-up girl tu vois. Allez Sandro ! Donc voilà ça fait un bonus de 1 c'est ça ? Plus 1 ? Plus 1 au dégâts et euh... Pour euh... Pour euh... Pour euh... Pour faire de ton corps euh... De la charpie. Donc en fait il euh... Tu vois en fait que c'est un acharnement de violence hein... Que tu vas subir. Vu qu'il t'attaque par 3 fois. Oulah ! Oulah ! Oulah ! Oulah ! Putain ! Oulah ! Putain ! Oh ! D'accord ! Waouh ! Au revoir Osborne ! Bonne nuit ! Alors je... Je reprends les dés. Tu as combien de classe d'armure du coup maintenant ? Je crois que ça touche. Ca... Et bah euh... Est-ce que la classe... Oui. Est-ce que la classe d'armure a changé euh... Je ne crois pas. Non. Principle non. Alors euh... C'est quoi là que tu prends ? Euh... J-22-21. Tu prends... Tu prends tout ça. Non non mais... La CA euh... De base ou la CA de contact ? La CA de base. T-A de base, j'ai 16. Oui non mais tu prends tout en fait. Oui. Oui mais je... Il ne reste plus qu'à faire les dégâts. Voilà. Il est mort. Waouh ! Aïe 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 aïe. Oh c'est violent ! Donc ça fait... 16 points. 16 points. Ça tombe bien. J'ai speedpoil 16 points. Ah mais je ne t'avais pas remis à fond. Non il me manquait 2 points. Et en plus j'ai rejeté le D8 pour voir si je pouvais faire plus après. Et après j'ai fait 11. Mais bon j'ai gardé mon 8 parce que je me suis mis au bout de tenir que courir. Donc là j'ai 0 points de vie. Ok. On en perd 16 d'un coup. C'est ça. Waouh. Cache pistache comme ça. Bouf. En fait tu t'es fait choper dans le noir par une sorte de grosse bestiole qui t'a commencé à pousser par terre avant de... On est content d'avoir lancé le Fofollet hein. De te nourrir et de se repaître de ton estomac ainsi que du reste. Pour le moment tu n'es pas mort au sens mort du terme comme on a pu le voir au premier combat. Mais tu es très mal en points. C'est la dernière fois que je passe en premier dans le noir total. Mais c'est assez drôle de jouer. Moi je vais me coller là. Et je vais faire une attaque en puissant. 1-1. Je dois le toucher. Il a le plus un de l'arme et le plus 3 de la tête en puissant. Aïe. Plus le bonus que tu avais donné à Grash. C'est ça, plus un. Le plus un de l'arme et le plus trois de l'attaque en puissance. Ok, donc effectivement tu assènes un coup violent qui le fait arrêter de s'acharner sur le pauvre Osborne et lâcher complètement prise, faisant, écartant un petit peu ses mains, ses mains griffues en hauteur, dans un cri lourdement atroce au niveau des oreilles. Il semblerait que son Chris Strident vous a peur et vous terrorise en même temps. En revanche, il semble pas être vencu par cette attaque, pourtant bien à ce n'est. C'est à Sotan de jouer. Bon ouais, j'ai pas le choix. On va se mettre là. Je crois que j'ai déjà cramé... C'était quoi le châtiment ? Le châtiment du mal, tu l'avais déjà utilisé, tout à fait. D'accord. Ah bah ça continue et ça dure. Tu... Effectivement, tu n'arrives pas à décoller ta massue, la grotte étant trop étroite, tu es obligé de te concentrer pour bien gérer ton... Osborne, tu vas me faire un petit jet... Rappelle-moi, Vic, c'est un jet de Vigor. Alors, à zéro, il n'y a pas de jet. À zéro, tu as le droit à une action simple. Et si c'est une action de combat, comme jeter un sort ou attaquer, tu passes à moins un. Tu ne peux que te déplacer du coup, gratuitement. Là, tu es chancelante et à moitié mort. Il pourrait prendre une potion comme action simple ? S'il prend une potion, c'est une action de mouvement, il provoque une attaque d'hommes. Il vaut mieux s'en aller. Donc, je peux faire... Me déplacer d'une case, c'est ça ? Oui. Il y a Osborne qui rentre par terre, tu es un petit peu sur le côté, sur le dos, là, en train d'essayer de s'excarper de ce bornet. On est en train de se tenir le ventre. C'est ça. Je peux avancer d'une case, c'est ça ? Oui, tout à fait. Bon, mais si je fais plus que d'une case, c'est pareil, c'est une attaque d'opportunité aussi, c'est ça ? C'est une attaque d'opportunité, oui. Reste là, tu es bien là. Après, les attaques d'opportunité, je les évite quand c'est à l'acromatie, mais là, à zéro, je ne dois pas être très frais, quoi. Ben non, je pense que... On va prendre le risque. Ok, je m'éloigne d'une case déjà, ce sera pas mal. D'accord. Et esquive total, ça te... Enfin, du doux. Je vais faire de la flex. Pour la magie, esquive total. Est-ce que je peux donner à Osborne, enfin, faire boire à Osborne une potion ? C'est valide comme action ? Je peux lui donner une potion ? Donner, je ne sais pas qui... Comme c'est un pot commun, on ne sait pas trop qui a les objets, mais du coup, il peut le faire lui-même. Dans le sens, c'est... En gros, est-ce que je peux donner le mi-bron à Osborne, quoi ? Ou pas ? Je considère que c'est une action qui te prend tout au tour, effectivement. Ouais, mais c'est possible, ouais. Et ben, du coup, je vais m'approcher d'Osborne, et je vais prendre une potion dans le sac, déboucher, et je ferai le goulot dans sa bouche en disant, « Allez, bois ! » Ça fera un dé-8 de... Il est où, le QQ ? Elle est où, la tête-tête ? Ça prend pas de bouche, hein ? Elles sont lésées, hein ? Ouais, mais bon, ça fera quand même effet, hein ? Un suppôt, hein, ouais. Tu veux faire un dé-8 de plus-1, du coup ? Je te laisse lancer, Osborne, je suis pas très chanceux en ce moment. Alors, attends, attends. Je... A fait exprès... Je vais virer la fenêtre... C'est D... Alors, attends... Non, tu fais slash R, un dé-8 de plus-1, je crois que ça marche. Ah oui ? Ah bah, je vais essayer ça. On va retrouver après le truc. Alors... Flash... R, un dé-8 de plus-1, Bonsoir, et si j'arrive en vie, fin de cette aventure, j'aurai du ball. Bon, à la fin de la soirée, déjà. Ce serait pas mal. 6 points. Ouais, il est pas mal. C'est toujours ça de pris. Ok. Tu peux récupérer donc 6 points de vie. Du coup, tu mets à jour le... Google Doc ? C'est fait. Ok, super. Et le Roche-Tour, bien évidemment, elle va... se jeter sur Sandro avec tout autant d'agressivité qu'il a pu faire preuve sur le petit... le petit Alphlin. Sandro, encerclons-le ! Hop ! Je vais me venger. Ouais, c'est pas le même, hein. Pourat ? Pas pourat. J'ai 18 ans. Wow, ok. Il aurait pas pu faire ça contre moi ? Effectivement, il se bat avec lui-même dans le noir. Tu esquives ses griffes un petit peu... Un grand coup de vent qui passe devant toi. Tu sens vraiment les griffes passer très près de ton visage et il essaie un moment de te happer. tu sens un petit peu l'éclaboussure de sa salive sur toi mais il te manque. C'est donc à toi de jouer. Alors, bah, moi, je peux pas tellement manœuvrer par ici. C'est pas simple. Je vais faire la même. On attaque en puissance. Ça touche ? Ça touche tout à fait. Bien joué. Donc, effectivement, tu exploses cette créature abominable, j'ai envie de dire, impie, devant toi qui, au moment de ses derniers spasmes, te laisse quand même un sentiment de révulsion quant à sa forme et sa couleur qui semblait très blafarde par rapport à peut-être les souterrains. En tout cas, cette créature semble tout sauf bénéfique pour Soundpoint. D'accord. Le plus gros des déformations, c'est ton visage ? Visage et griffes, effectivement. Les griffes sont... Enfin, les bras sont plus longs que l'accoutumé et griffus avec de grandes griffes à la place des doigts ou des ongles. Elle a quelque chose sur elle ? Cette créature n'a rien. Elle est plutôt vêtue de quelques délabrements de... on va dire de linge, quoi, mais c'est tout. Ça va, Osborne ? Mieux, maintenant. Merci. C'est plutôt Sandro, hein. Ouais, chapeau. Chapeau. Ouais, on a fait ça un petit peu au réflexe, hein. Vous gagnez 150 points d'XP, entre parenthèses. Oh oui. Chacun, je sais pas. Plus quatre ? 150 chacun, ouais. Ah, cool. Merci. Bah, je vais débiter la main et la tête que je vais emballer. On va ramener ça au temple. Peut-être qu'ils savent plus ce que c'est que cette bestiole parce que moi, ça m'y a absolument rien. On la prendra sur le retour, si tu veux dire. On va pas s'encombrer là. Moi, j'ai déjà des pots de gobelins dans mon sac. Il y en a peut-être d'autres qui nous attendent. On prendra tout ça au retour. Ouais. Je sors le coucris d'un coup de machette. Je prends juste la main et voilà. On évite d'envoyer Osborne en éclaireur maintenant. Euh, ouais. J'ai plus envie de détecter les pièges. On continue à s'enfoncer un petit peu, voir. Vous êtes sûr que vous voulez pas que je relance mes feux follets dans le noir ? Finalement, je serais plutôt pour. On va peut-être se faire opérer mais au moins on sait on va pas se faire attaquer dans le noir. La torche à Sandro, non ? Je vais essayer de passer discrètement devant. Autrement, si vous voulez faire de la discrétion, c'est à la grâce de passer devant comme elle voit plus loin que nous. Ouais, mais je suis pas discrète, moi. Ok, si vous voulez. La si elle se met derrière nous, on aura sa vision. Entre être discret et si elle se met devant. D'accord. Ok, bon. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Même position de combat et on avance. Merde, c'est la tête créature. Tu devrais peut-être reprendre une potion. Je voudrais garder mon imposition des mains pour... Ouais, mais j'ai pas de... J'ai regardé justement dans mon équipement, j'en ai pas d'autres. On a deux potions de soins modérés, mais à la rigueur, si tu restes à l'arrière, ça peut faire souci. Ouais, je vais rester derrière, moi. Et à l'arc, c'est pas un souci. Ok. Attendez-moi, avancez pas trop vite. Effectivement, Slotan, tu arrives à un endroit où, éclairé par la torche, il y a deux... deux endroits, en fait, deux issues. Soit que vous poursuivez tout droit, soit que vous pouvez tourner à droite. Je vais essayer de pister. Très bien. Je vais voir s'il y a eu des passages qui se sont faits dans quelle branche. D'accord, très bien. Voilà. Deux, ça peut être d'essayer de faire de l'arrière. C'est en gros, il cherche des crottes de commande. Effectivement, sur le sol, tu vois qu'il y a des traces de passage dans les deux sens. D'accord. Mais plus vers vers le couloir nord, en fait. Alors, on fait part. Moi, je suis pas d'avis de se séparer. Ouais, je propose qu'on aille à droite. Ouais, il y a moins de monde. Deux crottes de gobelins dans le couloir nord. Je propose qu'on aille à droite. Ça doit être des tunnels à l'ex. Le but, ce serait pas de nettoyer cette caverne ou ce... C'est moi qui faillais être nettoyé tout à l'heure. La garde a dû être prévenu par Améiko. Espérons. D'accord. Je te laisse passer devant Tandran. Donc, effectivement, l'allure de la torche de Dagrash laisse à part se voir au bout du couloir à droite, du couloir est, une sorte de petite pièce où des débris sur le sol sont visibles, comme si des choses avaient été cassées sur le sol. Mais pas de présence soudaine, en tout cas, à ce niveau-là. Il faudrait pas qu'on se fasse attaquer par derrière. C'est là que tu serais mal. Reste planqué, la rigueur Osborne. La rigueur passe entre Sandro et... Ouais. L'ordre de marche, messieurs, l'ordre de marche. Ou alors tu restes entre Slotan et moi. Je vais rester par là. Ouais, ok. Vous pouvez avancer dans la pièce. Vous arrivez, en fait, dans une pièce sur laquelle, en fait, votre première observation fut la bonne. De nombreux débris, en fait, de poteries cassées, dures, et autres, porcelaines, sont mises sur le sol, comme un tas de décombres qui jonchent le sol. Et qui semblerait, peut-être que c'était une ancienne réserve ou je ne sais quoi. En tout cas, il n'y a plus rien vraiment d'utilisable ou d'utile à ce niveau-là. En revanche, vous pouvez rentrer, ne soyez pas timide. Et dans cette pièce, vous avez également une porte qui vous fait fond. Cette porte est close. C'est une porte en bois traditionnelle. Est-ce qu'elle est fermée à clé, cette porte ? Cette porte, est-ce qu'elle est fermée à clé ? Non, elle n'est pas fermée. Bien. Bon, je vais essayer de détecter voir s'il y a un piège parce qu'il y a un piège on commence à s'attaquer au tunnel des contrebandiers, ils ont peut-être piégé certains trucs quand même. Très bien. Comment je fais pour m'assurer qu'il n'y ait pas de piège ? Tu me fais un jeu de perception, de sabotage, c'est pour le désamorcer, je crois, c'est ça ? Et c'est perception pour le détecter. Détecter. D'accord. La voix libre. Je vais essayer de sentir s'il y a des... Je sais pas, des essences magiques dans l'air. Je vais faire une... une détection de la magie, si c'est possible. D'accord. Il faut me faire confiance, les enfants, il n'y a pas de piège. Dit-il une flèche entre les deux yeux. Et Laura négative, moi, elle venait de quoi, de cette espèce de créature ? Tu la ressens partout autour de toi, toujours, comme si le lieu même était imbibé d'une force qui te transperçait, qui te dit que c'est quelque chose de très mauvais dans le coin. J'ai un mauvais pressentiment, les amis. Bon, j'ouvre cette porte ou pas ? Laisse-moi passer devant. On va pas prendre de risque. Ouvrant. Il n'y a rien pour la magie ? Détection de la magie ? Rien pour la magie, non. Effectivement, tu ne ressens pas forcément de magie proche, en tout cas, qui imbibe les lieux. Un f7, ça fait rien, là. C'est normal, il faut la torche. T'as éclairé un petit coin ? T'as éclairé un petit coin ? Vous avez un petit coin de Loire qui bifurque ensuite sur l'ouest. Je vais te marcher dessus. Donc Loire a continué de s'avancer et bifurque maintenant vers le nord. J'y vais quand même à pas mesurer, je regarde bien où je marche. C'est quoi ton score de perception passive ? Passive ? Tu fais comme si tu faisais 10 en fait, que tu rajoutes ta perception. D'accord, mais ça fait 15 en tout cas. D'accord. C'est pour voir si il y a un piège ou quoi. Je me vois plus, je ne vois plus le bouger. T'es passé où ? Alors attends, je vais t'afficher. Il était juste derrière moi. Voilà. Bon, et moi ça m'emmerde tout ça, je vais lancer une lumière d'enceinte dans le couloir, histoire que ça éclaire tout. Tant pis pour la discrétion, ça m'emmerde. C'est un bon choix. Mais il y a une boîte banane, j'imagine, on aurait pu glisser dessus et se faire mal quoi. Non, ça fait quoi la lumière d'enceinte là ? C'est sûr, Alors, j'ai mis une lumière d'enceinte à la place de là où il se trouve en fait Osborne. D'accord. Ça va éclairer le haut du couloir et la droite du couloir. Super, merci. Alors, effectivement, vous avez un couloir qui se dirige... Attendez, attendez, on se calme, on se calme, on se calme. Un couloir qui repart vers l'est, un très très long couloir que la lumière d'enceinte a fait voir et donc toujours le couloir qui se poursuit au nord avec une petite pièce qui mène à une porte, en tout cas. Et également, Sandro, je vais te dévoiler ça tout de suite. Ah, sauf si la vision te le cache, mais... Essaye de faire F7 peut-être que... Tu vois, le petit bout que tu vois, en fait, c'est par rapport à la lumière d'enceinte. Tu veux prolonger la lumière d'enceinte qu'elle t'accompagne, ou... Bah oui, pour l'instant, enfin, là, éventuellement, comme il y a une pièce, je vais balancer, enfin, je vais envoyer la lumière là-bas pour qu'on voit, quoi. Logiquement. Voilà. Très bien. Ce truc. Je l'ai mis juste à côté de la statue. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, déjà, je vous ai fait voir, donc si Sandro, tu fais F7, là, par exemple, tu vas voir un petit bout, peut-être plus, voilà. En fait, vous retrouvez quelque part une entrée de caverne à l'est. Vous avez encore, donc, une porte au nord et un autre couloir encore qui va vers l'est. Et au milieu, au milieu de cette salle, vous avez une sorte de grande statuette faite de marbre qui représente une femme époustouflante, magnifique, vraiment, vraiment très, très, très jolie. Vous êtes presque, on va dire, charmée par ses formes et son allure. En revanche, en revanche, son visage est très crispé. Elle semble très en colère, comme emprise à une rage monstrueusement folle. Elle est vraiment vraiment furaxe. Elle est très, limite, vous voyez vraiment la colère, les yeux, enfin, il ne manquerait plus qu'elle hurle, comme une hystérique. Et elle porte une sorte de robe flottante, des longs cheveux qui sont retenus un petit peu en arrière par une coiffe. Et donc, son entourage est également bordé de crochets et de lames. Tout ça, c'est en marbre. Et dans la main gauche, elle tient un livre avec une couverture gravée d'une étoile, une étoile à sept branches. Et dans sa main droite, elle brandit une sorte d'arme, une corps sec qui est entièrement en ivoire et en métal. L'arme est en ivoire et en métal. On reconnaît un petit peu la figure ou pas du tout ? Pas du tout. La tête ne vous dit rien du tout. En revanche, l'arme peut être détachée de la statue. C'est pas ça qu'il y aurait une aura un peu maléfique, là ? Non, c'est tout le lieu qui est maléfique. C'est tout le lieu, c'est plutôt le lieu. En revanche, cette statue avec cette corps sec sont... C'est très étrange, c'est comme si vous voyiez une sorte de... de manif... une splendide créature, on va dire, armée et énervée au point de... Enfin, vous aimeriez pas être la personne en face d'elle. Avec une connaissance religion, je peux déterminer cette étoile à cette branche. On sait tous que... Non. Ça va être très difficile. Le... Enfin, du commun, on va dire, des religions, c'est pas un symbole connu. Je dis, elle portait un livre, mais un livre en marbre taillé avec la statue ? Tout à fait. Tout à fait. Le livre est taillé également. Bon, en prenant déjà la corsèque, là. Attends, 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 on va te la prendre. Je vais essayer de déterminer s'il n'y a pas un piège quelque part. Ah, pareil. Au niveau des murs et au niveau de la statue. Je t'en prie. Essayez de voir s'il n'y a pas quelque chose qui risque de se déclencher. la voix, il s'éclenche. Je pense que tu peux la prendre. Il y dit une flèche à travers les deux joueurs. Il ne sert à rien. À part nous consommer des popos, il ne sert pas à grand-chose. Bravo. L'esprit d'équipe. Ok. Non, mais vous l'apprenez. Vous pouvez ajouter une corsèque à votre pécule. C'est pas une corsèque. Vous mettez une corsèque richement décorée, pour l'information. C'est plus une œuvre d'art qu'une arme, on va dire. Elle peut être servie comme un arme, mais c'est plus l'ivoire en télécomposé qui peut avoir un certain, vous pensez, un pacte financier par la suite dans votre caisse commune en tout cas. T'as un cul-de-sac, Honor ? Honor, c'est une porte. Porte. Mon instinct m'a amené par là. Et tu veux être en premier ? Pour ouvrir la porte, peut-être ? Pareil, j'essaie de déterminer si la porte est fermée à clé ou pas. Lumière, dans ce sens, c'est un sort niveau zéro. Oui, c'est un sort niveau zéro. Donc je peux considérer que tu peux la relancer à l'infini. C'est bien pratique, ça. Du coup. Ok. Que fais-tu, chez Rosborn ? J'essaie de voir si cette porte est fermée à clé ou pas. Non, cette porte est également ouverte. C'est bon, ouais. Bien. Alors, je vais essayer de déterminer s'il y a un piège sur la porte. La porte est très ancienne mais aucun mécanisme de... on va dire de fil ou de... de... d'art piégé ou quoi que ce soit ne peut être entreposée en tout cas dans cette porte-là. Donc pour toi, la porte est safe. Bien. Bon, bah je vais me mettre... je vais essayer de me plaquer le long du mur et puis j'ai l'ouvrir prudemment d'une main. Vous pouvez me faire aussi... un G un G de Perception. Ok. Osborne, tu entends ceci. Oh... Inspiration. Je vous en prie, messieurs, dames, passez en avant. Vous êtes discrètement sur la pointe des pieds. Alors fait signe qu'il y a la même créature que celle qu'on a rencontrée. Tu fais quoi comme signe ? Euh... Je mime le zombie. Ouais, voilà. Je mime le zombie qui marche, tu vois. Ok. Donc vous arrivez en fait sur une... dans une large pièce, sur les hauteurs en fait. vous êtes sur une sorte de ponton en hauteur sur lequel effectivement celui dernier se poursuit et semble traverser la pièce pour aller sur un pont plus à l'est. En tout cas, sur ce ponton, deux escaliers de part et d'autre vous permettent de descendre dans les bas-fonds, on va dire. Et vous... à la simple observation de la lumière d'agrache, je sais pas si tu balances une lumière dansante ou pas. Ah bah oui, du coup... Histoire que ça éclaire toute la pièce en fait. Ok, vous pouvez faire F7, normalement ça va éclairer, enfin en fonction de votre champ de vision. Et vous entendez donc ces respirations et vous avez en fait, vous semble-t-il, une sorte de... de vieille prison avec des déjôles qui sont... qui arborent parfois ici et là des squelettes vieux de plusieurs centaines d'années peut-être. Vous ne savez pas, en tout cas, cette prison infâme dans les sous-sols de la verrerie ne semble pas avoir été... on va dire très souvent visitée. Chaque petite case, là, c'est une cellule en fait. C'est ça. Je ne dis pas forcément visiter autre que les deux bestioles qui semblent se battre pour essayer d'avoir comme deux enfants se disputeraient pour avoir un ballon de foot, deux créatures qui se battent pour avoir le droit de jouer avec un crâne humain qui traînait par là. Et où sont ces bestioles ? Ils sont en bas, en fait. Ils ne semblent pas... Enfin, ils semblent... Mais on ne les voit pas. Je vais vous les afficher. Ils semblent, au moment où vous êtes rentrés avec votre lumière dansante, avoir levé les yeux vers le ponton pour, bien évidemment, vous voir arriver à coups de lumière et de torches et de lumière dansante par la porte d'entrée. Je vous les affiche. Sympa ! On fait demi-tour. Ils sont costauds, quoi. Il ne faut pas rater les jets. Je serai d'avis à des oxyres, après. Le paladin, face à des démons, on ne peut pas reculer. Je ne suis pas un paladin. Oh, le couard. Mais tu as l'avantage de la hauteur et d'être armé de l'arc. Voilà. Tout à fait. Donc, je peux déjà tenter. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire ? Bon, j'essaie... Ils nous ont remarqué ou pas remarqué ? Ils vous ont complètement remarqué. Je vous invite à faire d'ailleurs un génitiatif. Mais oui, ils vous ont remarqué. Bon, donc, je peux tirer une flèche, du coup, sur un, les deux. Ah, super. Oh, écoute, je vais... Ah, attends. Du coup, ce n'est pas forcément à toi de jouer, mais là, il n'y a pas de ronde de surprise puisque vous n'êtes pas rentré en mode discret. Six mois. Il a dit sur la pointe des pieds. On aurait toujours... C'est l'un d'un jet de discretion. En fait, l'idée, c'est que la lumière dans l'obscurité et que la lumière se pointe. je pourrais considérer que votre discrétion tombe à l'eau, en fait. Il y a un événement qui fait que vous avez marqué l'intention, quoi. Vous êtes passé de la nuit au jour, quoi. Bon. Eh bien, messieurs, dames, c'est à vous. Ça fait ton initiative. Oui. Et quelle hauteur, à peu près, entre le truc en bois et le sous-passement ? À peu près, je dirais, l'équivalent de... Ouais, deux mètres, peut-être, deux mètres, deux mètres, D'accord. Ah oui, il y a un bon étage, quoi. Tout à fait, c'est carrément un étage. Il faut... Voilà, c'est ça. C'est ce que j'allais vous dire. Il faut bloquer les escaliers. Chacun bloque un côté. Donc effectivement, les deux bestioles commencent un petit peu, presque à quatre pattes, à se précipiter. Ah, tu prends une attaque d'autre. Ah, mais non, il y a le mur. ça commence à se précipiter vers vous comme une invasion de créatures, en tout cas, sur vous et dans leur marche un petit peu à quatre parts, un petit peu décorrélées, il y en a un qui crampe très vite les escaliers et qui commence à bondir sur Slotan pour essayer de l'attaquer. protégé par un Thorag. Qui te protège effectivement. Et c'est à son drôle de jouer. Je vais simplement changer la musique. N'hésite pas à avancer un peu plus. Si j'avance un peu plus, je prends le tacle. Il se prend une attaque. Pourquoi ? Attaque d'op. De la première créature de celle qui m'a attaqué, c'est ça ? Oui. Il y a le mur qui t'empêchait de le faire donc tu peux pas le faire non plus. Elle peut pas le faire non plus. Non, moi je pouvais pas attaquer la première case d'escalier. Ah bon ? En quittant la case d'escalier du bas, ils provoquent une attaque d'opportunité. Et cette case-là, je pouvais pas la contrôler à cause de mieux. Mais la diagonale, je l'avais. Cette case-là, là ? Voilà. Donc je vais taper celui-là. Tiens. J'ai tout. Ça dure combien de temps pour la rarde magique ? Euh... Oula, je sais plus. Je vais te dire ça. Alors... Pas très longtemps normalement. Euh... Arme magique... Je vais voir si je l'ai encore en fait. Une minute. Alors, une minute par niveau, donc deux minutes. Deux minutes, c'est bon. Ça fait bien plus de deux minutes, j'imagine. Oui. Ça a suffit. Ça devrait toucher. C'est bon. Il va s'attaquer à la même personne. Mais pas en plus. Puissance. Tu aurais une mauvaise heure ? Ouais. Je doute. Ah, bah tiens. Boum ! Et je tue. Je tue. Je tue, le tue. Wow. Un bon carton. Bon, je vais là, moi. Crève, créature démoniaque. Ah bon. Je vais jeter... ... ... ... ... Alors, tu as une bonne à plus combien quand tu es en hauteur ? Plus un, je crois, c'est ça ? Euh, ouais, t'as plus un d'attaque. Plus un, surtout. Ah, d'ailleurs, on m'a oublié de le faire. Tu le touches. Bien. Et là, il y a des dégâts fabuleux. Ah ouais. Oui ! Ok. Effectivement, au moment de grimper, la créature se prend une flèche dans l'épaule et continue sa course folle vers vous, en tout cas. Euh, quel est l'état de l'escalier ? Est-ce que c'est vermoulu ? Ou est-ce que c'est en très bon état ? Il est plutôt, euh, plutôt, euh, ouais, plutôt dangereux, on va dire, fréquenté. D'accord. Est-ce qu'avec un déplacement d'objet, je peux casser une marche ? Enfin, déplacer, essayer de déplacer la marche ? Ça dépend la pression que tu peux exercer ? Ah, il peut lever des objets d'un kilo et demi, je crois. Non, deux kilos cinq. Deux kilos cinq, c'est peut-être, euh, ouais, il faut être plus, plus fort, ouais, je pense que deux kilos cinq, c'est pas assez. Donc, sachant que des hommes de soixante-dix kilos, euh, équipés en armure, euh, marchent dessus ? Euh, les escaliers ? Non. Ah, oui. Euh, je parlais des escaliers, je parle... Mais bon, ok, peu importe, c'est pas ça. C'est comme si tu posais une bouteille d'éviens dessus, ça va pas, c'est pas... Ouais, ouais, non, bien sûr, ouais, c'était une question. Ok, bah, je vais lancer un rayon de givre, alors, sur la bête. Ok, ça marche. Oui, ça touche. Ouh, mon dieu, j'ai pas l'habitude, attends, je connais même pas les dégâts. Alors, euh, c'est... un des trois. Et disons, autant de dégâts l'un que l'autre, c'est génial. Hé, t'as vu ? Je te laisse faire ton attaque d'opportunité, ok, c'est bon ? J'ai tenté un croque en jambes. Tu peux, sur un... sur un... sur un attaque d'opportunité ? Oui, je pense, je vois, j'en sais rien, j'ai pas le... Je, je le fais pas, non, enfin, peu importe. Pour moi, l'attaque d'opportunité, c'est vraiment la base de corps à corps. Quoi ? Attaque d'opportunité, c'est comme si tu mettais, voilà, ton... coupe-cheval au sol pour empaler le gars quand il avance sur toi, ou... mais je pense pas que tu puisses faire des coups dans le genre, ça. Je suis pas un expert, mais... Donc, plus un sur le... Bon, et moins un, parce que je suis en plus... Tu, tu, tu le rates. Ok. Touche. Tu vas me faire un jet de volonté, s'il te plaît. Ok. Alors, effectivement, la bestiole se... 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 Je vais le laisser dans des blessures vives. Euh... tu vas jeter un des 6 en plus, en gros. Ok. Tu vas... t'as un marqueur 2. Euh... pourquoi 2 ? En fait, tu as moins 2. Tu es, en fait, dans un état... que je suis apprécié avec les mots. Tu es dans un état... fievreux. Ce qui te donne moins 2 en attaque, en dégâts, au jet de sauvegarde, aux compétences, au jet de karak et tout ça. Sur tous mes jets de dé. Voilà. Euh... pas sur les dégâts. Si. Sur les dégâts, également. Si, si. Également. Oui, tout à fait. Donc, je laisse... bah c'est à toi, d'ailleurs, au passage. C'est là, pour toi. Manual. Donc, j'ai moins. What the... Ok. Effectivement, tu... 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 tu devises un point de côté en te tenant un petit peu la... 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 la gorge et puis tu... tu essaies de le frapper mais... tu échoues parce que celle-ci t'as quand même bien amouché, t'as un petit peu... chanson. Euh... mais... mais voilà. Ça passe, Sotan. Ah ! Si t'attaques en puissance qui passe, ça fait du mieux. Ça dépend pour qui. Ok. C'est à moucher. Ok, donc effectivement, tu... 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 tu décolles la... tu lui décolles un bras avec... euh... avec ta masse... euh... au moment où ce dernier... euh... arrive, hein... pour libérer en même temps ton ami. Et... euh... et... et Osborne, euh... en ce temps-là, observe la scène avec son arc brandi... euh... Je vais me déplacer par là, au cas où il a mauvaise idée de venir, euh... euh... par ici... Donc, on... sur... moi... Vas-y, je t'en prie. Et là... euh... il n'y a plus le bénéfice de la hauteur, donc là, c'est le truc normal. Parfait. T'as moins 4 parce qu'on est en mêlée. Ouais. Le 2 ? On est derrière. L'on est derrière. On va avoir le don tir précis pour... Ah oui. Donc, du coup, t'as moins 4 à de tir... euh... ok. Euh... bah ça fait... un... Moi, 4 ? Non, ça fait 2, ça fait 2. Ok, donc effectivement, euh... ton... euh... tu vois... euh... la flèche qui part dans le chapeau de... euh... de Sandro et qui, eh... qui... qui... qui le troue, au passage, mais qui ne touche personne. Je vais me reculer parce que j'ai pas spécialement envie que la chose vienne m'attaquer et je vais relancer un rayon de givre. D'accord. Non. Ça rate. Du coup, je précise pour les rayons de givre. J'avais oublié tout à l'heure que j'avais un bonus à cause du lignage de Lanceurceleur. Bonus de dégâts ? Bonus de dégâts de 1. Donc ça change pas grand-chose. Du coup, ça lui prend un point de dégâts en plus, c'est ça ? Ouais, mais c'est pas grave. Je le ferai la prochaine fois. Non, mais j'y tiens, vu qu'il n'avait plus que 2 points de vie. Je me dis, c'est pas grave. Ça fait 50% des PV restants. T'as vu un peu ? On aurait fait 4 tous les deux. Ce dernier étant ça, le mal en point, effectivement, il... Ah, par contre, j'ai... Ah, non, j'ai rien dit. J'ai une résistance magique, en fait. Je peux l'utiliser contre ses sorts rayons de givre au passage ou pas. Normalement, oui, attends, je vais te le dire. Et comment ça marche, en fait ? Il faut qu'il fasse un test. Voilà. Il faut faire un test qui passe par-dessus la RM. D'accord, et le test, c'est le jet d'attaque de... Non, c'est un jet de niveau. Et c'est moi qui dois le faire, le jet de niveau ? Non, c'est le jet d'attaque. D'accord. Non, c'est moi. Tu peux rejeter un dévin juste pour voir si ton précédente attaque était passée. Ok, ça va. Tu pourrais me refaire gagner 4 points de vie, en fait. C'est pour ça que je le dis. Ou pas. Du coup, je vais garder mon truc dans les dents. Ok, donc cette créature est maintenant certes affaiblie, mais plus colérique et enragée que jamais. Et c'est avec un regard terrible vers toi, Sotan, que celle-ci t'assène deux coups de griffes et une morsure pour essayer de te faire payer un petit peu le coup que tu lui as mis. Alors, lesquelles touches ? Et la première et la troisième. Très bien. Tu perds donc 10 points de vie. Et tu vas me faire un jet de volonté au passage. Ok. Quasiment aider ma dégâts max, il frappe fort, c'est-à-dire pas. Tu souffres de la même problème que Sondre. Tu vas me rejeter un dé6, c'est pour la durée en fait de ta souffrance. Ok. Tu m'as dit 10 points de dégâts, enfin 10... 10 points de vie, ouais, non moins, tout à fait. Et donc, je laisse ensuite le tour à Sondre, donc pendant que tu gères tes points de vie. Donc effectivement, tu vois ton copain qui se fait également mordre autant que toi et griffé au passage au brin. Et il semble vraiment être pris à mal avec cette bestiole qui est très très salement amouchée, j'appelle. Ça touche. Je pense que tu n'as pas besoin de jeter les dés. Juste pour le fan. Bon, ça n'aura pas été spectaculaire. Ok. J'ai visé. Tu finis par l'exploser. L'exploser, le réduire en miettes sur... Le faire étaler un petit peu toute sa cervelle ou cette pseudo-constitution sur le sol ensanglanté de ce ponton. Bon. Ça a l'air compliqué. Peut-être fouiller la pièce en dessous. Par contre, je serais d'avis de consommer une petite potion. La vie de rentrer. Tu veux rentrer ? Je suis blessé. On ne sait pas encore ce qu'on va rencontrer. On ne sait pas quelle... On pose la dernière pièce et après on se casse. Ouais. Alors, au passage, je vous gagne 300 points d'XP chacun. Pourquoi ? Il y a toujours la lumière d'enceinte qui flotte dans la pièce au passage. Tu veux la projeter dans la pièce d'après ? Du coup, on va la projeter dans la pièce d'après, si ça vous va ? Ouais, vas-y. Ça y est. Donc, effectivement, au loin, vous voyez quelque chose d'assez dégueulasse, en fait. Vous avez des restes, en fait, d'instruments de torture, en fait, qui ont apparemment été utilisés il y a très très longtemps. Vous voyez une cage sphérique, recouverte de piques, montée sur des barres d'acier, dirigée vers l'intérieur, certainement une dame de fer. Vous avez des structures en forme d'étoiles, où la surface est couverte de crochets qui se tient sur un autre mur. Il semblerait que cette salle soit une ancienne salle de torture. Et au centre, il y a une longue table avec des liens en cuir pour attacher éventuellement une personne et s'amuser avec, tout du moins. Petit à petit, on les garde. Alors, est-ce que vous attendez en quelques... Combien de temps vous attendez ? Enfin, c'est plus... Avec la malédiction part, quand même. Voilà. Vous attendez encore un petit... Enfin, vous attendez un petit peu de temps pour vous sentir mieux suite à votre morsure, je suppose ? Oui, mais on se jette pas dessus, ouais. De toute façon, si c'était 5 tours ou 4 tours, ça équivaut à 30 secondes. Là, c'est dans l'ordre de minutes, en fait. Donc, c'est une cinquantaine de tours, voire un peu plus. C'est pour ça que je devrais rajouter ça. Ouais, on va attendre. On sait jamais. Ok, c'est fait. Donc, effectivement, vous vous sentez un peu mieux, moins endolori, tout du moins, mais au bout d'un certain temps. Et donc, vous n'avez pas entendu d'autres bruits un petit peu suspects, quoi. Et en rentrant, donc, dans cette pièce, vous avez, effectivement, une porte qui est ouverte, qui mène au sud, vers une sorte d'ancien bureau, et une autre porte qui mène à l'est, qui, elle, est fermée. Dans ce bureau, il y a là, 3 portes fermées, qui sont, voilà, qui sont face à vous. Vous avez, donc, dans ce sorte de petit bureau, en fait, plusieurs chaises, une grande table, qui encombre un petit peu cette petite pièce. Et chaque porte qui est en face de vous arbore cette fameuse étoile à 7 branches. La même qu'était sur le livre de la femme en colère. C'est quoi, c'est quoi les papiers en bas, par terre, sur le bureau ? C'est les papiers où il y a les dessins, c'est ça ? Les dessins, en fait, sont sur les portes qui sont en face de vous, sur le sud, il y a 3 portes. Les dessins sont sur ces portes-là. Sur les papiers, effectivement, vous pouvez fouiller un petit peu le tour. Mais j'ai demandé un petit test de perception pour fouiller un petit peu le... Ah, j'ai fait 20. Ok. Effectivement, en fouillant un petit peu ces papiers, vous trouvez aisément, dans le lot, une sorte de parchemin avec des inscriptions qui semblent être magiques. Et qui pourraient être utilisées. Bon. Je peux essayer de les reconnaître ? De les identifier ou pas ? Tout à fait, c'est même, c'est du langage commun, donc vous pouvez facilement déterminer ce que c'est. C'est un parchemin de sphère de feu. Mais au fait, on avait des parchemins qu'on n'a même pas utilisé, un truc de protection, là. Une infection de l'invisibilité, une bénédiction. On avait une bénédiction qu'on n'a pas utilisé. On ne peut pas les lancer, quoi. Le parchemin à grache. Merci. Non, on laisse un parchemin de sphère de feu qui permet de lancer une sphère de feu comme un magicien de niveau 5. On est un peu dans les papiers, voir si je ne peux pas dénicher le symbole qui est marqué sur les portes et les murs qu'on a déjà vu, s'il n'est pas marqué sur un papier qu'on peut avoir. Très bien. Je ne le trouve pas, et bien... Non, ça ne te dit rien. Enfin, la lecture, même une lecture prolongée, ne t'informerait pas forcément de ce symbole qui est plutôt déstabilisant et étrange pour vous. Non, mais j'essaie de le retrouver, de dessiner sur un papier. Il n'est pas dessiné quelque part ? Non. Je le dessine avec le sang qui coule de nos blessures. Je prends une feuille complète et puis j'essaie de redessiner le symbole dans la feuille. Très bien. Il faut en matière d'écriture, sinon. On le montrera un érudit quelque part. T'as une image de l'étoile ou... Oui, j'ai ça dans le stock. Je peux vous la montrer. Ah non, non, attends, oui. Revenez, j'ai pas besoin de faire ça avec mon sang. J'ai de quoi écrire. J'ai une plume, le d'encre et du papier. Donc je peux faire... Je peux recopier le dessin. Je renomme l'image pour pas que vous ayez l'info. D'accord. Très trop bête, hein. Elle s'appelle l'étoile de David. Non, je crois que c'est bon. Elle a déjà joué à Warhammer. Ah, mais je pense pas que vous pouvez la voir ici. Je peux la linker sur TS, mais il y a le nom, donc c'est vrai que... Non, je vais la mettre sur la table de jeu. Voilà. Oh, quelle est Julie. Très bien. Que faites-vous? Ah oui. C'est pas ça que je pensais. Là, on a que des portes fermées. Il y a des serrures. Tout à fait. Eh bien, ça, c'est pas pour moi que je dis ça, mais il est 11h30. Si on rentre dans une pièce et qu'on se refait un combat, ça peut finir peut-être à minuit s'il y a des gens qui doivent se lever ou je sais pas. Effectivement, j'ai pas vu l'heure. On peut s'arrêter là, si vous voulez, explorer ces portes pour une future séance. Ah, dimanche prochain, si je crois que t'es pas là. Dimanche, effectivement, dimanche prochain, j'aurai pas accès à mon ordinateur, donc je pourrais pas vous faire jouer. Ça sera simplement le dimanche d'après, donc d'ici deux semaines, en fait. Ok. Ah, ça fait un peu loin dans deux semaines. Moi, je me lève tôt demain matin, mais je veux bien essayer d'ouvrir la porte. Quoi, ça me dérange pas, moi. Vous pouvez en ouvrir juste une. Ouais. Vous voulez ouvrir laquelle ? Celle du bas ou celle de droite ? Celle de droite ? Ouais, celle de droite, là. Y'a pas de rune sur celle de droite, enfin, y'a pas d'étoile, je veux dire. Non. D'accord. Allez où, celle du bas ? Je vois pas celle du bas. Y'en a trois, en fait. Trois. Ah, celle-là. D'accord. Ah, c'est des portes. Ok, je vous ai ouvert la porte de droite. Par rapport à l'éclairage qu'il y a en effet, effectivement, vous voyez des sortes de planches de bois positionnées ici et là, un petit peu aléatoirement sur le sol, comme si elles étaient mises pour couvrir des trous, des fosses, clairement visibles, en fait, à l'œil nu. C'est vraiment de la couverture de très mauvais goût, on va dire, si c'était pour faire un piège. Mais ce qui vous choque le plus, c'est pas forcément ces pièges, c'est un petit peu les mugissements que vous entendez en dessous. Au son, vous avez vraiment peur de ce qui peut se trouver à l'intérieur et vous vous dites même si, surtout toi, Sotan, tu sens un petit peu un côté impur dans ce qui peut se trouver dans ces fosses et vous espérez, en tout cas, ne pas y séjourner ou ne pas tomber dedans si tant est que vous devriez, malheureusement, chuter. Il faudrait, voilà, un petit peu les éviter parce que ce que vous allez trouver dedans, ce n'est pas forcément un bon compagnon de jeu, d'après les mugissements que vous entendez, en tout cas. C'est des sortes de cris un petit peu profonds, presque humains, mais comme des plaintes déchirantes, un petit peu des plaintes douloureuses qui sont émises de ce truc-là, quoi. Je peux mettre une lumière d'enceinte dedans, voir s'il sort ça avec l'air un peu lourd. Ah, clairement, en fait, là, bougez plus. Bougez plus. Ah, c'est quoi, ça ? Il y a une grosse bestiole, en fait. Et merde, c'est encore pour ma pomme. On dirait un espèce de gobelin, mais... Alors, attendez, une seconde. Je vais vous mettre la petite chanson que je voulais mettre. Bon, vieux Corubus. C'est pas un des gobelins qu'on nous a cités, Corubus ? Non, je crois pas. Non, je crois pas. Il se regarde bien, lui, il a trois bras. Il a comme une malformation. On ne sait pas qui s'appelle Corubus. Bah si, quand tu mets ta main dessus, il y a marqué Corubus. Oui, mais... Voilà. D'accord, ok. Vous entendez de la musique ou pas, là ? Non. Non. Ouais, ça vient. Vous y est. Vous entendez quelque chose ou pas du tout ? Moi, j'en trouve un, en fait. Oui. Et là, j'entends. Très loin, très loin. Ouais. Ok. Donc, effectivement, cette créature vous accueille. Elle nous accueille, c'est vrai. C'est un gobelin, démesurément atrophié, zombifié presque, comme si un démon était ressurgi de son propre corps, comme si ses muscles étaient atrophiés, son dos étaient démesurément plus gros que la normale. Sa particularité, au-delà de sa monstruosité, de sa faciès des plus horribles que ce soit, même pour un gobelin, c'est qu'il a trois bras. Il a même un troisième bras, donc il lui a poussé du dos. Parmi eux se trouve, effectivement, une large épée rouge fengoyante, une hache qu'il porte de par son troisième bras dans le dos, et une dague très finement acérée dans la main gauche. Et cette créature, ce guerrier, on va dire, presque miséricordieux. Et donc ici, pour vous tenir tête. En revanche, nous allons pas faire le combat ce soir, je le crains, puisque moi, je préfère arrêter là, si ça vous ennuie pas, pour vous laisser un petit peu sur ce combat, puisqu'il va certainement durer un peu plus longtemps que prévu qu'une petite demi-heure. Qu'une petite demi-heure, voilà. D'accord. Pas de problème. On conservera nos initiatives ou pas ? Est-ce que j'ai fait un bon jeu ? On a fait de bon jeu, ouais. Ouais, je vais les garder. Du coup, HRP, Corovus, son nom avait été cité par l'EF. En Dosana ? Tout à fait. En Dosana ? Ah. Par chalet l'EF, par chalet l'EF. Chalet l'EF, par chalet l'EF, ouais. Ah d'accord. Ouais, je m'en rappelais pas du tout. Elle nous avait décrit toute une panoplie de gobelins. Ouais, mais c'était pas les principaux chefs de tribu ? Alors celui-là, c'en est un qui... Il a une épée qu'il adore, il n'a pas refait surface depuis longtemps. C'est ce que j'ai noté. Ah d'accord. Ah voilà, on sait pourquoi. Voilà, on sait pourquoi. Mais bon, on n'est pas censé savoir que c'est Corovus, si ? Euh... Peut-être après. Non, je crois pas que dans la description, il y avait trois bras. Je l'ai pas noté en tout cas. Non, il n'avait pas trois bras dans la description. On peut pas savoir que c'est lui, quoi. C'est un gobelin atrophié ou boosté au stéroïde, en tout cas. Il a l'air bien violent et son regard en dit long, en tout cas, sur le sort qu'il vous réserve. Miam. Évidemment, c'est Osborne qui est... Évidemment, il a fallu que je le mette à droite, quoi. Et puis t'es bien dans les initiatives. Ah, puis c'est dommage, parce que j'ouvrais la marche à la base. Bah oui, puis on s'est tous précipités dans la pièce, pensant qu'il n'y avait rien. Et du coup, voilà. Ouais, c'est les jouets des souterrains qui ne sont pas éclairés. Je penserais en prendre le sort de lumière le niveau prochain. Il faut vraiment que j'apprenne à pas me précipiter. Bon, bah sur ce, j'espère que cette exploration vous aura plu et qu'on a pu avancer.